25 octobre, mercredi 25 octobre 2023, nous sommes en direct sur Facebook et nous sommes également en direct sur Instagram. Ça y est, c'est le numéro 56 du Frontugais Mag. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment très heureux d'être avec vous aujourd'hui, comme chaque mercredi depuis maintenant 4 semaines. C'est la quatrième émission du Frontugais Mag qui a lieu les mercredis, puisque comme je vous l'avais dit, les vendredis, ça devenait compliqué. Beaucoup de travail en fin de semaine, beaucoup de spectacles et du coup, organiser, préparer le studio du Frontugais Mag, ce qui est un exploit. Tu confirmes, cher invité ? Oui, est-ce que je dois dire ce qui s'est passé en making of ? C'est un exploit, José est parfait. Ça prend du temps, ça prend de l'organisation et donc je m'étais dit, on va tout décaler au mercredi pour avoir un petit peu plus de temps. Et pour tout vous dire, il n'y a pas vraiment plus de temps. Donc, n'hésitez pas déjà à nous dire si vous entendez bien. Hola, il y a Bea Correction, hola, tout de même sur Instagram. Hola, Agost Podcast est également avec nous. Si vous ne connaissez pas Agost Podcast, je vous invite à aller découvrir ce podcast qui est juste exceptionnel. J'ai eu la chance d'être interviewé, je remercie Agost Podcast d'être venu à ma rencontre pour me poser des questions, parce que d'habitude, c'est vrai que c'est moi qui ai plutôt l'habitude de poser des questions, n'est-ce pas, cher invité ? Exactement, et j'ai hâte que tu me poses plein de questions. Mais, tout de bien ? Tout de bien, avec mon accent portugais un peu moyen, mais tout de bien. Non, on t'affiche. On va parler portugais, c'est ça ? On va parler un peu portugais, on va parler un peu français, on va parler, peut-être, en anglais, non c'est ? Oh, en anglais non, je préfère portugais. Même si mon portugais est frac, on va parler portugais. Ah, que merveille. En fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de bon de mauvais portugais, on est une communauté qui vient à l'étranger, en dehors de Portugal, donc déjà pour préserver la langue portugais, c'est déjà très bien. Muito bien, parabéns. O teu nom est ? Sandra Freire. Ah, Sandra Freire, il n'y a pas de doute. Alors, n'hésitez pas à nous rejoindre les amis et à nous dire si vous nous entendez bien. Vous êtes déjà 25 en direct sur Facebook et 22 en direct sur Instagram à nous suivre. Hola a todos y a todas. Seis gens bienvenidos. Je sais qu'en ce moment, c'est les vacances scolaires. Oui, c'est les vacances scolaires, ça fait du bien d'ailleurs. Plus besoin de se lever trop tôt le matin. Moi, je déteste me lever tôt le matin, donc c'est parfait. Moi, j'ai la garderie. Pas moi, les miens sont grands. Ils ont quel âge tes enfants ? J'ai un garçon de 12 ans et une fille de 8 ans. Ah bah oui, c'est vrai, c'est des grands. Et moi, avec les 3 ans d'Ethalia, eh bien, il y a la garderie, il y a le centre aéré, mais qui est génial. Et c'est les premières vacances scolaires. Et c'est un autre rythme, on se lève un peu plus tard. Mais quand même, moi, en fait, cette année, je découvre plein de choses. Je découvre c'est quoi être papa ou qu'il y a cette paille. Je découvre l'organisation qu'il faut, que du coup, ton travail doit s'organiser aussi en fonction des enfants. Et même, du coup, encore pendant les vacances scolaires, c'est encore une autre organisation. Et à vie, après. À vie ? Oui, à vie, oui. Jusqu'à ce qu'ils partent. Et encore, après, si on est grands-parents, il y aura les petits-enfants. Donc, effectivement, quand les nuits sont courtes, tu vois ce que je veux dire ? Je le vois très bien. C'est pas simple non plus. Merci, mon petit ange Hugo. Il y a Ricardo Pigno qui nous dit « Hola, tudo bem ? Tudo bem ? » Antonio dos Santos, un abraço à vos deux. Alors, je vous présente mon invité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur, et c'est la toute première fois que j'ai le plaisir d'accueillir une chroniqueuse TV diététicienne. Oui, c'est vrai que c'est pas très commun. Il n'y a pas beaucoup de chroniqueuses TV diététiciennes et portugaises et franco-portugaises. Mais oui, tu es franco-portugaise. Exactement, parce que Ferreira, c'est mon nom, à moi, de jeune fille. C'est pas mon nom d'épouse. Et au nom de tes parents ? C'est ça, mais c'est mon père. Ah, d'où tes parents ? D'où tes parents ? Où tes parents ? D'où tes parents ? D'où vient ton papa ? Oui, du Porto. Il est du Porto, et ma mère vient du Castel, le Nord, quoi. Mais je ne fais pas exprès, mais il y a plein de gens qui sont du Nord. Mais on en parlait tout à l'heure en off. Parce qu'il y a plein de gens qui me disent « Mais pourquoi tu n'invites pas des gens du Sud, du Algarve, etc. D'où est originaire ma mère ? » Cela dit en passant. Tout simplement parce que la majorité de l'immigration portugaise vient du Nord. Donc forcément, les enfants, comme nous, nés ici, on a ses origines, ses racines, en majorité du Nord et du Centre. Je fais un petit parallèle en ce moment. Je suis en train de travailler sur les images de la tournée que j'ai faite. J'irai jouer au Portugal chez vous en 2019. Et j'avais remarqué que quand j'avais envoyé des invitations aux gens pour me dire si je peux venir jouer chez vous, il y a eu plein de réponses. Et en fait, les réponses dessinaient la carte de l'immigration portugaise. C'est-à-dire que ça montait de Lisbonne jusqu'au Porto, Vianne, jusqu'au Nord. Ça faisait le tour par Trajouz-Montsch. Et après, ça descendait en diagonale en suivant la chaîne des montagnes de Serra d'Eistrel en allant jusqu'à Lisboa. C'est la majorité des gens. Et c'est pour ça que oui, moi, je veux bien inviter tout plein de gens de d'autres régions de Portugal. Ça tombe comme ça. Voilà, je fais du Nord, je fais du Nord. En même temps, c'est plutôt pas mal le Nord. Je pense que tous ceux du Nord vont faire team du Nord. C'est le plus beau, c'est le plus typique. Moi, je suis allée qu'une seule fois dans le Sud. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, j'adore. C'est différent, le climat. Moi, j'adore les plages du Algarve. Ah ben oui, c'est sûr que le climat, les plages, c'est autre chose. Je trouve que le Nord est plus typique. Le Nord, je dirais, a plus de racines, plus de traditions et plus encore original. Il est sauvegardé encore par le tourisme. Mais les choses ont changé. C'est vrai, au Algarve, c'est devenu une zone touristique. Mais après, quand on rentre à l'interdéteur, moi, c'est mon cas, du côté de l'Oley, là, on retrouve les traditions. Ça, c'est vrai que moi, je sais que dans le village de ma grand-mère, parce que je dis que c'est Vianna du Castel, on met ça un petit peu à côté. On connaît tous l'histoire de Vianna du Castel, Braguens. J'habite à Braguens, j'habite à Vianna du Castel. Oui, c'est ça. Calme, calme. Non, non, je suis quand même à côté. Vila de Pugne. Comment ça s'appelle ? Vila de Pugne. Ben oui, Vila de Pugne, quoi. Alors, si on a des gens de Vila de Pugne. Est-ce que je le prononce mal ? P-U-N-H-E. P-U-N-H-E. Vila de Pugne. Non, je t'ai bien. À beurre de Vila de Fri. Il y a Isabelle Ribeiro. Vive le Nord, vive Vianna. Ah ben voilà. Mais non, mais c'est comme ça. Et donc, dans ce petit village de Vila de Pugne, de ma grand-mère et de mon grand-père, qui sont encore vivants, j'ai cette chance, il y a encore la femme, je ne sais pas comment on l'appelle, qui vient avec ses sardines sur la tête. Sardines, frischkines. Moi, j'adore. Je trouve ça génial. Elle vient vendre ses sardines. Enfin, je ne sais pas si ça arrive dans les autres régions, mais voilà. Alors, au Algarve, nous, on va au marché de Lagouche pour les acheter et on les mange fraîches. Ah oui, ça c'est super bon, avec du gros sel. Mais justement, regardez, comme elle est diététicienne, elle n'est pas venue les mains vides. On a amené plein de choses, elles sont sur la table, puisque du coup, on va faire une émission basée sur, avec une petite surprise que vous découvrirez demain. Ah oui, alors, je ne dis rien. Surprise demain, je ne dis rien. Et je dis bonjour à Isabelle, qui vient de me dire bonjour. Il y aura une petite surprise aussi demain, puisque ça va être ça aussi maintenant, le but de l'émission. Je vais tenter de mettre en place des collaborations. Donc, tu as été la première à inaugurer cette collaboration. Ah oui, j'étais la première. Tu as essuyé les plates. J'ai essuyé les plates. Vous nous direz ce que ça donne. Je suis sûre que ça va être parfait, puisque c'est José qui a mené ça. Mais alors, d'une main, de maître. Après, vous nous direz, surprise demain. Surprise demain, vous allez autour des 16 heures, si je n'ai pas de retard, sur les réseaux sociaux. En tout cas, aujourd'hui, j'ai le plaisir, parce que du coup, je suis... On a fait connaissance un peu cet été. C'est ça. Oui, c'était cet été. C'était cet été, effectivement. Et moi, je m'étais dit, cette année, il y a quelques mois, quand Hugo est arrivé, pas de deuxième couvade. Puisque quand Alia est arrivée, j'ai fait couvade 18 kilos. D'accord. Et là, 0 kilos ? J'ai réussi à perdre. Ah, à perdre. Oui. Et je vous dis la vérité. Pardon, tu t'occupais du premier. C'est peut-être pour ça. Tu n'avais pas le temps de stresser du deuxième. Non, en fait, Alia dormait sur nous. Au contact de nous. D'accord. Et donc, nous, impossible de dormir. Et moi, en fait, après avoir vu toutes les séries toute la nuit, il ne me restait plus qu'une seule chose, manger, parce que j'adore manger. Et donc, j'ai pris 18 kilos. D'accord. À l'époque. Que tu as reperdus. J'ai perdu 8. D'accord. Il en reste 10. Si l'addition, si la soustraction est bonne, c'est quoi ? Tu veux une consultation personnalisée ? Et du coup, à un moment, je tombe sur toi, sur ton profil, sur Instagram. Et je vois Sandra Ferreira, diététicienne. Bon, déjà, je ne connaissais pas de diététicienne d'origine portugaise. En effet. Diana Moreno, viva Bragança, centre du monde. N'hésitez pas à nous faire un coucou, à partager l'émission, à l'envoyer à vos amis. Parce qu'aujourd'hui, on va apprendre plein de choses, mais plein de bonnes choses. Oui, oui, oui. Parce que justement, moi, je vais voir ton profil et je découvre que toi, question nourriture, diététique, nutrition, mais tu en connais un paquet. Et surtout, j'aime manger. Donc, je ne vais pas vous dire il ne faut pas manger ceci ou il ne faut pas manger cela. La chose, la vidéo, j'ai fait mon enquête, que j'ai aimé, c'est le chocolat, c'est bon. Ah oui, bah oui. Oui, je fais des petites vidéos comme ça. Mais oui, le chocolat, c'est bon. Après, il ne faut pas en manger des kilos et dix kilos par jour. Quand j'ai vu cette vidéo, comment, je me suis enlevé un poids du cœur. Oui, je me suis senti, ah, toute cette culpabilité que tu as en toi. Grâce à tes vidéos, je suis rentré à la maison, j'ai dit, chérie, regarde, chocolat vidéo. Bah oui, mais c'est le problème actuellement. On fait culpabiliser tout le monde sur les aliments. Mais non, bon, encore évidemment, on ne va pas manger des kilos et des kilos de chocolat. Mais sinon, il n'y a pas de souci. Heureusement que quand je vais au Portugal, d'ailleurs, au Portugal, c'est très compliqué. On va en parler. Mais heureusement qu'on mange. Moi, j'adore, c'est la Bolche de Berling. Alors là, c'est mon petit péché mignon. C'est même mon gros péché mignon, au moins une par jour. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir tout le temps, tout le temps. Alors justement, du coup, je fais connaissance, je te découvre ton univers qui est même très, très large. On ne va pas tout dire aujourd'hui. Non, on garde. Tu reviendras une prochaine fois. On garde quelques secrets. Et j'apprends plein de choses. Déjà, cette vidéo sur le chocolat qui déculpabilise pas mal. Je découvre vraiment tout plein de choses sur la nutrition, sur la base de la nourriture, comment s'alimenter. Moi qui avais fait plein de couneries pendant trois ans. Et même, on va dire, depuis toujours. Mais maintenant, je l'ai fait en conscience. Je n'ai pas dit que j'arrêtais. Attention, je n'ai pas tout changé du jour au lendemain. Mais maintenant, je suis conscient. Et je te contacte pour te proposer de venir passer au Franciguemag pour nous parler de tout ça par rapport à la double culture aussi et pour enfin discuter de tout plein de choses concernant la nourriture portugaise qui est très riche mais qui n'est pas si mauvaise que ça. Non, ça dépend de quoi. Attention, on pourra parler de ce qui est un peu moins bien. Mais il y a plein de choses hyper intéressantes dans l'alimentation portugaise. Puisqu'il y a toujours cette fameuse tradition de on va au Portugal, on prend 10 kilos. On n'est pas obligé. On n'est pas obligé. Alors ça dépend de quelle grand-mère on a. Si vous avez la même grand-mère que moi qui me met 4 ou 5 fibres comme ça dans l'assiette que je suis obligée d'ordonner. Comme tu t'as toda magrinha. É isso mesmo. C'est ça. Mais non, comme-tu na França? C'est ça. C'est exactement ça. C'est affreux. Toma-se mais une pour acabar. Va. Vou buscar la sobremesa. Ah oui, en plus, dès 10h le matin, ça y est, le plat est prêt. Ma grand-mère... Ah, mais c'est normal. Au Portugal, il y a... Alors ça, je suis en train de préparer une vidéo mais il y a plein de repas. Oui. Il y a Matarubich. Matarubich. Donc, nièce, il faudra voir la vidéo. Elle arrive dans quelques semaines. Et donc, oui, avec toi, on en a discuté et je t'ai donc proposé, le pari, de venir nous parler de 5 aliments portugais bons pour la santé. C'est ça. Tout en parlant de tes origines, de ta culture, de ta double culture, de l'histoire de tes parents et de ton lien avec le Portugal puisque du coup, il continue à être fort ce lien. Ce lien est très très fort. Surtout que ma langue maternelle, même si je suis née en France, c'était le portugais. J'ai été élevée par ma grand-mère en France qui ne parlait que portugais. Comme moi. Ah bon, bah voilà. Ma grand-mère ne parlait pas du tout le français. C'est elle qui s'occupait de nous pendant que préparément travaillait. Exactement. Et je cite souvent cette histoire de, je m'en souviens encore tout petit, on va à la boulangerie, elle sort de son porte-monnaie un papier sur lequel ma mère avait écrit « On baguette, s'il vous plaît ». Magnifique, magnifique. Alors, c'est ma grand-mère paternelle, effectivement, qui se débrouillait un peu avec le français, mais elle m'a appris le portugais. C'est avec elle, de toute manière, j'ai appris le français que quand je suis arrivée à l'école, tout simplement. de famille d'émigrés, je suppose. Et je l'en remercie. C'est ce qui fait mes restes de portugais que vous avez pu entendre. Un peu plus que des restes. Après, j'ai... Tu as la double nationalité. J'ai la double nationalité. C'était très important pour moi. Je l'ai transmise à mes enfants, même si eux parlent très, très, très peu portugais. Mais ils ont cette base de double nationalité qui fait que la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Je les emmène au Portugal autant que possible. Je leur montre la culture. Ils connaissent leurs arrières-grands-parents. C'est important. Enfin, portugaise. Je veux qu'ils soient ouverts à ça. C'est important. C'est son nom racine. Même si mon mari est français. Alors, lui, adore le Portugal. Mais on va parler de ça. Quelque chose de cool. Il a été contaminé. Mais plus que je ne le suis. C'est-à-dire qu'il serait capable d'aller y vivre. Il y a Jean-Baptiste, Inácio, de Nevers. Il y a aussi Rochao Zabio David du Luxembourg. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder. Va-t-on battre le record ? Le record, c'est 25 pays différents. Ah, 25 ? Oui. Chine, Vietnam, Argentine, Chili, Mexique, Portugal, bien sûr. Cap Vert. Cap Vert aussi. C'est incroyable. Je vous remercie de tout mon cœur. L'émission grandit, grandit. Et maintenant qu'elle est passée au mercredi, ça y est, on commence à retrouver, on va parler comment la télé, des chiffres d'audience. Oui, c'est ça. Parce que toi, c'est ton univers la télé. Exactement. Mon univers, c'est la télé. On retrouve des chiffres d'audience qui nous encouragent, qui m'encouragent à poursuivre le travail, à développer encore de plus en plus. Je fais un gros coucou à Maurice Devane. Tu connais cette histoire ? Non, mais je veux bien connaître. Il faut aller s'abonner à cette page. Vous allez découvrir une histoire incroyable très bientôt. On va s'organiser pour faire un Front Uguémag avec eux. Mais si vous voulez déjà avoir quelques prémices, il faut aller les voir. L'idée de ce Front Uguémag, ça a toujours été d'aller à la rencontre d'histoires assez incroyables sur la double culture. Et moi, tu es du coup la première chroniqueuse de TV que j'invite et qui traite de la diététique. Et pour moi, la bouffe, c'est aussi très important. Alors, je t'ai proposé et t'ai accepté de venir nous parler de cinq ingrédients qui sont indispensables et même primordiaux, enfin, les adjectifs, tout ce qu'on veut. Excellent pour la santé, vraiment, excellent pour la santé. On va déculpabiliser certains Portugais. Voilà, donc restez avec nous, faites des commentaires, dites-nous. Par exemple, on va commencer et à chaque fois, on va faire des petits allers-retours entre la France et le Portugal. Est-ce que depuis toute petite, le bacalhau, l'amourus, ça fait partie des plats traditionnels de la maison lorsque tu étais enfant ? Ah oui, le bacalhau, ça, pour le coup, mes parents se sont arrivés en France quand même pas très tard, vers 8, 10 ans, 12 ans à peu près. On a baigné quand même dans cette culture du bacalhau. Mes parents sont très francisés quand même, ils sont bien adaptés à la culture française. ce n'est pas les types de portugais qu'on peut avoir dans tes sketchs qui vont dire « Lèche-culotte, je... » Ah bon ? Mince, mais les... Papa, maman, je vous aime. Mais par contre, j'ai plein d'amis dont les parents... Enfin, je reconnais complètement leurs parents dans tes sketchs, j'adore. En plus, à l'origine, tu es des Mureaux. Alors, j'ai de la famille aux Mureaux. Moi, je suis Pissiake, je suis Poissy. Poissy, 78 en force, c'est là où je suis née. Oui, grande coïncidence, on est nés tous les deux dans le même hôpital. Exact. Mon mari est né à Poissy aussi, d'ailleurs, pour parler de ça. Cristiano Ronaldo est né à Poissy. C'est vrai ? Non, je décolle. Alors, attention, je suis blonde, je vais croire beaucoup de choses parce que je suis une vraie blonde. J'ai un peu éclairci avec le temps, mais je suis une Portugaise blonde, quand même. Apparemment, c'est un peu rare, mais je crois que... C'est pour ça, moi, je vais l'inviter. Voilà, c'est ça. Il y en a dans le Nord, d'après l'histoire, je crois, c'est parce qu'il y a une colonisation des Vikings, non ? Il n'y a pas les Vikings qui sont venus faire des petites bêtises dans le Nord du Portugal ? Ils nous ont apporté le baccaliaux, justement. Voilà, le fameux, qui est très bon pour la santé. Ils n'ont pas apporté que le baccaliaux. Ils ont apporté aussi Sandra Ferreira, peut-être. Les cheveux blonds, peut-être. Qui c'est ? Les yeux bleus, les yeux clairs, tes yeux... C'est pas impossible. Non, moi, ils sont marrons. Moi, je suis de trash, je mange, je bregince. Il n'y a pas beaucoup de bruit. C'est ça. Et donc, la morue, surtout, moi, mon souvenir, c'est Noël, Ropaveille, le lendemain. Alors, voilà. Oui. Quelle est ce... La Ropaveille ! Mais ce n'est pas un des meilleurs plats du monde. Je n'attends que le lendemain de Noël pour Ropaveille, en fait. Mais moi, quand j'ai fait une vidéo là-dessus, je rappelle, c'est le plat des restes. C'est le plat des restes, effectivement. Mais c'est tellement bon parce que c'est recuit là-dedans avec tous les restes. Moi, j'adore. Moi aussi. J'attends que le lendemain, limite... Je préfère le Ropaveille que le plat de la veille. Eh bien, on est d'accord. Je préfère quand c'est recuit. Enfin, je préfère celui du lendemain, finalement. Un peu le plat des pauvres du lendemain. Mais moi, ça me va tout à fait un des plats préférés. Ça me fait plaisir de savoir que... Alors, j'ai glissé une petite aparté, ce n'était pas prévu, mais la dernière émission avant Noël. Ne la manquez pas. Je sens qu'il y a Ropaveille dans le coin. Ne la manquez pas. Ce sera le mercredi 20, je crois, 21. Prenez rendez-vous pour ne pas le manquer parce que je vais faire un grand déplacement. Je vais aller très loin, mais on va se régaler. Oh là, je sens la dégustation sur place au Portugal. J'en sais rien, donc je ne peux pas vous aider. Il y a José Carlos qui nous éclaire. Les Celtes et les Visigodos et aussi les Suèves. Les Suèves aussi. Mais oui, il y a des Germaniques qui sont venus, qui sont installés. Mais c'est vrai que l'histoire du bacalhau, elle est intimement liée aux vikings qui ont apporté le bacalhau, le cabillaud, puisque eux, allaient le pêcher, ils sont arrivés au Portugal sur les côtes et ils l'ont apporté. Et le bacalhau, à l'origine, est arrivé au Portugal grâce aux vikings. De Tras-Jos Montes, elle est blonde et elle a les yeux bleus, si tu as vu. Ah non, non, non. Où ça ? Luz Céleste. Ah, Luz Céleste. Olhos Azuis, de Tras-Jos Montes. Mais si. Bah si. Fais-le portugais. Et je fais-le. Et comme roupa veille. Et roupa veille et bacalhau. Ce bacalhau. Bien salgado. Bien salgado. Muito salgado. Qui fait partie de la tradition culinaire portugaise. En fait, c'est super bon. Mais oui. Alors, c'est le fameux cabillaud, mais quand il est salé, comme ça, on l'appelle la morue. Et c'est très bon pour la santé, vraiment. C'est des protéines très, très maigres. Si on parle pure technique, c'est pas gras. C'est riche en protéines, donc ça cale bien. C'est riche en ce qu'on appelle les oméga-3. Donc c'est des petites molécules qui sont bonnes pour la santé, pour le système cardiovasculaire. Donc franchement, morue, morue à fond. Après, ça dépend. Si on met beaucoup de pommes de terre et qu'on met ça d'huile d'olive, c'est ce qui fait que ça devient compliqué. Bacalhau à brage. Ouais, mais pas avec trop d'huile d'olive. Un petit peu, mais pas trop. C'est comme ma grand-mère, là, faut que je le raconte, ma grand-mère maternelle, donc qui est à Ville de Pougne. Ville de Pougne. Tu l'aimes bien cette ville. Je vais y aller pour voir s'elle existe vraiment, faire une photo devant le panneau. Oui, oui, elle existe vraiment. Et donc, elle me dit toujours, mais aide-moi à maigrir, aide-moi à maigrir. Pourtant, je ne mets pas beaucoup d'huile. Et vous les connaissez, les grand-mères qui ne mettent pas beaucoup d'huile, elles mettent ça d'huile. Il y a des trucs qui baignent dedans. C'est assez drôle. Mais bon, on ne peut pas les changer, on les aime, le grand-mère. C'est comme ça qu'on les aime. Oui, exactement. Donc ouais, le poisson, excellent. La morue, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, quand je vais au Portugal, je ne prends que morue au restaurant. Sérieux ? Ah oui, parce que déjà, je ne sais pas trop bien la cuisiner moi-même. Donc je vais là-bas, je fais honneur au plat qui, à mon sens, est le plat typique du Portugal. Oui, au-delà des quels, en dépassant les clichés, moi, je suis d'accord. Oui, dans les meilleurs plats, dans mes plats préférés, oui, bacalhéau à praj. Moi, j'ai bien poulve. Bacalhéau au connat. Ah oui. Et roupavel. C'est l'ensemble. Non, on ne l'a pas au restaurant. On ne l'a qu'à la maison. Oui, on ne l'a qu'à la maison avec ce petit plaisir. Je ne sais pas si tu en manges à d'autres moments de l'année, mais moi, c'était vraiment que le lendemain de Noël, le 26. Si, on va dire que si, les restes, quand on fait des plats de morue, on les mange après aussi en reste. Mais ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil, oui. En fait, je pense que ça existe tout le temps, tout au long de l'année, mais ça ne prend toute sa signification qu'avec Noël. C'est ça. Moi, c'est le plat. Il y a ça, et on n'allait pas forcément en parler, Rebbanadash. Ah, Rebbanadash. Ça, c'est ma grand-mère. On va faire une émission de trois heures aujourd'hui. C'est sûr. Ma grand-mère, et là, pour le coup paternelle, elle me dit, qu'est-ce que tu veux pour Noël ? Et je ne lui demande que Rebbanadash. Mais moi aussi. Je veux juste qu'elle m'emmène ça. Et moi, je veux qu'on leur fasse plein pour après, on mange au petit déjeuner pendant deux, trois jours dessus. Et j'aime bien quand elles sont bien moelleuses, bien imprégnées. Et qu'est-ce qu'on met dessus ? De la cannelle. La cannelle. La cannelle. Ce n'est pas possible sans cannelle. Quand je pense qu'il y en a qui n'aiment pas la cannelle, ce n'est pas possible. Mais oui, la cannelle. Souvent, tous mes amis me disent, mais vous mettez du jaune d'œuf partout et de la cannelle partout. Oui. Bah oui, mais en plus, alors ça y est, je reviens avec ma casquette de diététicienne portugaise. C'est bon pour la santé, mais vraiment, là, c'est reconnu. Il y a des diabétiques qui nous regardent. Mettez de la cannelle tous les jours. Je vous assure, ça va améliorer complètement la santé. Et ça, c'est reconnu. Donc, vous pouvez le constater, il y en a trois. Un, deux, trois. Un pour toi. Deux pour moi. Ça, t'en as déjà mangé un. Un tout petit bout. On ne peut pas tout raconter. Et moi, ce sera tout à l'heure. Donc là, il y en a un pour toi, un pour moi et un pour eux. On est trois aujourd'hui dans le studio. Un invité surprise. Et un invité surprise. Donc, la cannelle, on l'oublie trop souvent, mais c'est de l'écorce d'un arbre. Oui, c'est l'écorce d'un arbre qu'on appelle le cannelier, tout simplement. Il existe deux types de cannelle. Je ne sais pas si tu sais. Il y a la cannelle que vous connaissez. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est celle-ci. On la reconnaît. Attends, je vais regarder ce que tu nous as emmené. Oui, c'est moi qui me suis occupé des courses. Elle m'a fait une liste. Et j'ai terminé hier soir. J'ai tout, tout, tout. Mais grâce aussi à mes parents. Alors, merci aux parents, mais ce n'est pas de la cannelle de Ceylan. Et la cannelle de Ceylan, alors on la reconnaît parce que la cannelle de Ceylan... Alors ça, j'avoue que ça, c'est ni moi ni mes parents. C'est le supermarché. C'est le supermarché qui forcément, c'est plus rare la cannelle de Ceylan. C'est plus cher aussi. C'est feuilleté en fait. C'est beaucoup plus clair que ça. Et c'est très feuilleté. On le reconnaît comme ça. Et la cannelle de Ceylan, c'est la meilleure pour la santé. Je l'ai cherchée. Et je t'avoue que je ne la trouve pas. Alors j'avoue que moi-même, je l'achète sur Internet parce que j'avais du mal à trouver en magasin. Mais du coup, j'ai encore appris quelque chose. Parce qu'en fait, il y a un petit composé dans cette cannelle-là qui n'est pas la cannelle de Ceylan, qui est la cour marine en fait. Et si on en mange trop, et beaucoup trop, par exemple les diabétiques qui vont se mettre à en manger tous les jours parce que j'ai dit que c'était bon pour leur santé, ce n'est pas très bon pour le foie. Donc prenez de la cannelle de Ceylan. C'est le mieux. Dans la mesure du possible. Bien sûr. Mais moi, j'ai regardé dans tout le magasin, j'en ai fait trois. Celle que tu recommandes, elle n'y est dans aucun. Je sais, vive. Oui, je l'ai regardée, elle est sur Internet, mais ça veut dire commande, Internet, livraison. Prix un peu plus cher aussi. Prix plus cher. Et la meilleure qualité. Empreinte carbone, si on parle d'écologie, c'est sûr. Mais c'est la seule solution. Au magasin bio, il y en a parfois. Je vais aller voir. C'est vrai que je n'ai pas été au magasin bio. C'était pour ça. Mais de toute façon, on vous donnera toutes les indications. Et sur Facebook, j'ai déjà réussi à identifier Sandra. Yes ! On n'a pas réussi sur Instagram, mais de toute façon, après, je mettrai toutes les références. Vous allez pouvoir retrouver tous les comptes. L'émission, comme d'habitude, sera disponible en replay. Vous pourrez la regarder en rentrant chez vous ce soir avant de vous coucher à la place d'une série. C'est vachement intéressant. Vous allez apprendre plein de choses. Vous pourrez l'envoyer également à tous vos amis pour qu'on batte le record. Je vous rappelle que le record de l'émission, ça y est, il a été atteint, dépassé les 20 000 vues pour une émission. C'est juste génial. 21 000 pour aujourd'hui. On essaye ? On essaye ? 21 000. On a en plus Laetitia qui parle de sa spécialité bacalao et gomme. Je dis ça. Non, mais... Attention, il y a un bacalao à tout. C'est bon. Boulinche. Boulinche bacalao. Bon, ça, c'est typique, mais c'est super bon quand ils sont un peu chauds. Et avec pas trop d'huile ? Là, c'est compliqué de ne pas faire pas trop d'huile parce que le principe, c'est de les faire frire. Là, j'avoue, je ne peux pas changer la recette. Moi, ma mère, quand elle est faite, après, pour faire absorber l'huile, elle les met dans un papier absorbant. Oui, je pense que toutes les mamans font ça. Mais c'est vrai que quand l'huile est trop partie, ce n'est pas pareil. C'est moins gras. Alors là, ce n'est pas bon pour la santé d'en manger tout le temps, mais c'est tellement bon pour le moral, pour cette madeleine de Proust. Moi, il suffit que j'en mange et puis ça y est, je suis au Portugal. Il y a des trucs qui font penser comme ça au Portugal. Une fois, je respire le Portugal. La cannelle s'en fait partie. La cannelle, l'eucalyptus dans le nord. Quand on regarde bien, quand on compare par rapport à la France, la cannelle, c'est quand même un mot, un ingrédient qui est répandu, qui est connu historiquement. Mais le Portugal, de la même manière que pour la morue, la cannelle, ce n'est pas un peu, ça fait partie. On est au restaurant, on commande un dessert et ils proposent la cannelle avec. C'est vraiment dans la tradition portugais. Pas en France. Pas tant que ça. Non, pas du tout. Non, non, non. Effectivement. C'est très rare. On en vend pour les gâteaux, pour la pâtisserie. Mais ça ne va pas être proposé au restaurant sur les desserts. Non, c'est super bon. C'est super bon pour la santé. C'est super bon pour le goût. Ça, je suis fan. Fan à 100%. Pour revenir sur Bullings de Bacayau, je vais en parler. Ce n'est pas forcément idéal non plus pour la santé, mais on parle de tout. Ici, on est d'accord. Risoij. On va faire deux heures d'émission et après, on va tous finir au restaurant. Quand j'arrive au restaurant, tu sais, ils mettent les petites assiettes en entrée. Il ne faut pas venir avec moi au restaurant au Portugal parce que je vous prends tous les rissoijs de carne parce que moi, j'aime bien de carne. Ah, toi de carne. Il y a la team. Oui, moi, c'est de carne. Ceux qui sont ronds là-haut. Alors, comment reconnaît-on ceux de carne et ceux de camarades ? Normalement, ils n'ont pas de petites vagues ceux de carne. Moi, je prends l'assiette et je finis tout. Ok, merci pour l'info. J'ai l'idée d'organiser un très grand Franchig et Mag avec tous les invités au restaurant avec un concert et spectacle en soirée. Une espèce de dîner spectacle. On te mettra un peu à côté des rissoijs de carne, justement. Alors, du coup, forcément, la cannelle, ça va, comment ne pas le dire, avec les pastilles. Les pastilles, c'est bon. C'est bon pour le goût, pour la santé, ça reste une pâtisserie. Là, excusez-moi, je ne peux pas vous dire d'en manger tous les jours et que ça soit bon pour la santé. Non, c'est de la crème. Mais il n'y a pas que la diététique dans la vie aussi. C'est ça que j'ai aimé dans tes vidéos et dans ton rapport puisque, après avoir fait des recherches sur toi, sur ton travail, sur ce que tu faisais, il y avait une chose qui quand même revenait souvent. Dans toutes tes vidéos, tu nous disais ça c'est bon, ça attention, ça si. Mais il y a quand même un mot d'ordre qui revient souvent et c'est ça que j'ai aimé par rapport à plein d'autres diététiciens et diététiciennes que je voyais à la télé pour perdre mes fameux 18 kilos. C'est que toi, tu n'enlevais jamais la notion de plaisir et que dans la vie, il faut se faire plaisir et que c'est juste après une question de de ne pas abuser mais de ne pas enlever tous les plaisirs parce que manger, c'est bon. Et ce n'est pas parce que je suis une gentille diététicienne. Et que tu es portugaise. Et que je suis portugaise. Il y a de plus en plus de diététiciens qui ont compris de toute manière qu'on ne tenait pas sur la longueur si on ne gardait pas la notion de plaisir. Donc c'est plus simple finalement de perdre du poids sur la longueur si on garde des petits moments de plaisir. Alors oui, vous perdrez du poids moins rapidement mais au moins vous tiendrez toute votre vie. Donc moi, j'ai misé là-dessus. Moi, en fait, inconsciemment, c'est ce que je m'étais mis à faire. J'ai perdu 8 kilos sur 2 ans. Alors qu'au début, je faisais plein d'efforts et je n'y arrivais pas. Je faisais une semaine d'efforts, 15 jours d'efforts et après, la troisième semaine, je pétais un câble et je mangeais trois pachetages. Ça porte un nom, ce que tu fais. Ça porte un nom scientifique. C'est la restriction cognitive. Et on se retient tellement, le corps après explose. Et ce n'était plus un pachetage, c'était trois. C'était trois. Oui, voilà. Et je les mangeais mais vraiment tranquille. En mode goinfre. Ah oui, goinfre, plutôt en pulsion. Oui, oui. Comment il disait ma chérie ? Pulsion... Mimique. Oui, chérie a raison. Là, on va savourer. On ne va pas... C'est pour ça qu'on en a un chacun. D'ailleurs, il ne faut pas me voir manger ou un pachetel ou un bourlo de berling qui est mon dessert préféré. John Zobla qui nous dit qu'il va reprendre le taf et regarder un replay. Il est administrateur d'un groupe Facebook et il s'intéresse à tout plein de choses. Il va partager. Vive le chocolat, il dit. D'un groupe de ronds, ronds. Ah bah, avec grand plaisir. S'il y a besoin même d'autres conseils, je reste disponible, moi, sur mes réseaux sociaux. En message privé, je réponds à tout le monde. Bon, après, si je reçois 300 messages d'un coup, et tu m'as répondu aussi. Je t'ai répondu. Parce que j'osais répondre aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Moi, je réponds à tout le monde. Tu m'avais répondu assez vite, oui. Oui, je suis plutôt réactif. J'ai un peu le téléphone collé à ma main. Moi aussi. Ça fait partie de notre boulot, du coup. C'est ça aussi. Oui, et puis j'ai besoin... Alors, moi, j'ai un cabinet dans les Yvelines et sur Paris. Ah oui ? Oui. Avant que tu partes, John the Black, Tu as un cabinet ? Voilà. Je voulais qu'on en parle à la fin, mais... Oui, comme tu veux. J'ai un cabinet dans les Yvelines, à Flins-sur-Seine, exactement. Un petit village entre Poissy et Montelajoli. Il y a une belle zone commerciale à côté. Exactement. Je vois que tu viens faire tes courses de temps en temps par là. Et je l'ai là-bas depuis une vingtaine d'années. J'en ai ouvert un autre à Paris, à Paris 8. Et c'est très important pour moi d'être accessible constamment auprès de mes patients. C'est pour ça que je réponds assez vite par SMS, presque à toute heure, pour qu'ils se sentent soutenus. Donc ça, c'est ma ligne directive. Surtout que, voilà, on en parlera peut-être à la fin. Le fait que je sois chroniqueuse TV a fait que je suis moins disponible au cabinet. Et je tiens à répondre à tout le monde, même à vous qui nous regardez là aujourd'hui. C'est super cool. Et moi, je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour parler d'un sujet qui est à la fois gourmand et scientifique, du coup. Bah oui, scientifique. Alors, on ne va pas déculpabiliser. On ne va pas rentrer dans du trop scientifique. Mais je pense que vous avez compris la morue foncée, la cannelle foncée, pachetage de natte de temps en temps. Et on garde. Une autre chose qui fait partie aussi de la culture portugaise et on va dire des pays méditerranéens. Oui, c'est pas que chez vous. Et que moi, j'adore. Moi, s'il devait y avoir une team cacahuète, team trumosuche, moi, je suis team trumosuche. Complètement. En plus, pour la santé, il vaut mieux trumosuche. Alors, j'ai toujours du mal à dire trumosuche. Trumosuche. Si je prononce mal, les amis, dites-moi. Surtout moi. Trumosuche. Mais c'est pas grave. Ça fait mon petit charme, apparemment. C'est comme vous aussi. C'est ce qu'on me dit. Et après, quand les gens se battent, mais en fait, ils parlent mal. Il est horrible. C'est ça. Trumosuche, c'est génial. C'est même mieux que les cacahuètes et autres parce que c'est pas gras du tout. En fait, c'est comme un féculent. C'est comme si vous mangez, vous grignotez des pâtes ou du riz. Mais ça, c'est ce que j'ai découvert avec toi, puisqu'on a beaucoup échangé pour préparer l'émission. Je ne savais pas que les lupins en français. En français, c'est lupin. Oui, effectivement. Que la graine de lupin était dans la famille des féculents. Oui, c'est une légumineuse. En fait, quand on dit féculent, c'est une légumineuse comme les lentilles, les haricots blancs, les haricots secs. Et on a les lupins. Donc, en fait, c'est riche en protéines. C'est riche en protéines. Très, très riche en protéines, d'ailleurs. Plus que la viande, tu m'as dit. Oui, pour 100 grammes, si on compare vraiment le même poids, c'est beaucoup plus riche en protéines que la viande. Il y a 36 grammes de protéines dedans. Alors, du coup, moi, ça me fait penser à tous ces films aussi où on voit dans les Pays-Méditerranéens, du Maghreb aussi, où c'est très présent. En fait, il n'y a pas on se dit mais comment faut-il pour vivre aussi. En fait, je me rends compte que quand on voyait des films, notamment je ne sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était Le Prophète. Et je voyais tout plein de gens attablés mais ne mangeaient pas forcément tant de viande que ça. Par contre, il y avait des figues, il y avait des lupins, il y avait des fruits, des oranges. Il y avait tout plein de choses. On est sur un régime végétarien, en fait. Il y avait de l'huile d'olive trempée avec du pain. Oui, c'est parfait. Non, non, parce que là, vraiment, c'est plus riche qu'un steak haché. Donc, il vaut mieux grignoter ça à l'apéro que des cacahuètes. Et ce n'est pas parce que j'aime le Portugal. C'est vrai. On est d'accord. Moi, déjà, c'est ce que je disais aux gens. Je savais déjà que c'était meilleur mais je ne savais pas à tel point jusqu'à ce que tu m'envoies à un déroulé avec 15 pages. Oui, oui. Oui, deux écrits en tout petit. Oui, il était écrits en tout petit. Mais je savais que tu portais des lunettes donc c'était bon. Et en plus, c'est riche en fibres. Ah oui, alors ça, c'est important pour le transit intestinal. On sait que, allez, je parle un peu scientifique, ça diminue le risque de cancer colorecto de manger bien beaucoup de fibres. Donc, il ne faut pas hésiter. Non, mais les lupins, c'est juste excellent. Maintenant, la question, c'est... Team 1 ou Team 2 ? Sans la peau, c'est-à-dire ? Je vais essayer en direct. Sans la peau ? Moi, je suis Team 2 parce que je ne risque pas. Moi, c'est avec la peau. Comme ça, je... Manger la peau, ce n'est pas mal. Ce n'est pas pas mal. Il n'y a pas de conséquences nutritionnelles. Ce n'est pas grave. Vous pouvez manger avec la peau. C'est un peu plus dur en bouche, mais ça passe quand même. Benjamin Button qui nous dit, dans Le Parrain, Brandon, en mange forcément et Italie. Ben oui. Attends, j'ai essayé de faire la Team 1. Ah non, mais tu es triste. Je t'écoutais. Ben oui, ben oui. Je vais me ridiculiser à ce point-là. Je t'attends une fois. Tu veux qu'on refasse de loin ? Ça, c'est le grand jeu avec les copas quand on va au Portugal. C'est ça aussi qui est drôle à l'apéro. Finalement, c'est de jouer. Bon, si je le tente, je vais l'avoir dans l'œil. Je vais le faire d'aussi loin. J'essaye ? Vous ne vous moquez pas ? Je ne vais pas y arriver. Marlon Brando. Moi, je n'y arrive pas. Merci, Benjamin Button. Ben voilà. Bon, ce n'est pas grave. Donc, tu confirmes. Les lupins. Réchant féculents, réchant fibres, génial. Et c'est sans gluten. Mine de rien, on a déjà, entre les lupins, l'apéro. On a l'apéro. On a le plat. On a le plat avec le baccalia. On a le dessert avec les pastèches, la cannelle. Alors, petite précision. Petite question, plutôt. Ou arroche d'os qu'en cannelle. Ah, mais oui. C'est vrai qu'on ne l'avait pas préparé, ça, mais c'est très, très bien. Mais oui, parce qu'on a le riz. Le riz. Qui est inféculent, donc il n'y a pas de souci. Avec du lait. Avec du lait. Bon, un peu de sucre, mais ce n'est pas non plus une catastrophe de la cannelle. Je préfère ça, d'ailleurs, en dessert que, du coup, en termes de santé, j'entends. Voilà, en termes de santé, de façon nutritionnelle, diététicienne, le riz au lait sera... Ah oui, beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui l'a mis, j'allais le dire. C'est vrai ? Oui, c'est bien, correction, il l'a mis à laitrie. Parce que moi, c'est le dessert qu'on fait chez nous. Nous, c'est au nord, chez mon père, arroche d'os. Oui, nous, on ne fait pas trop arroche d'os, on fait arroche d'os. J'adore l'arroche d'os. L'arroche d'os de ma maman. Il est trop bon. Il suffit d'en parler et on le sent, non ? C'est peut-être parce qu'il y a la cannelle, là, mais... Là, on est dans un 9 mètres carrés, je ne vous raconte pas les... Il y a tous les goûts, il y a toutes les saveurs, là. Un jour, je vous ferai, comme font les youtubeurs célèbres, une vidéo setup et vous allez comprendre dans quel univers je vis. Ah non, c'est un exploit, ce qu'il fait, José. Autant de qualité dans un si petit univers, bravo. Isaac, il nous dit, c'est vrai, il y a... J'ai un peu de lui, pardon. Ah bah oui. Où vous m'allez ? Alors là, c'est quoi ? Est-ce que tu as une photo ? Je comprends ce que ça veut dire, mais je ne vois pas quoi ça semble. Je crois que c'est... Si je me souviens bien, c'est le jaune d'œuf dans une pâte, mais le jaune d'œuf est très présent, très fort. Et après, c'est cuit. C'est du nord, ça ? Est-ce que c'est du nord ? Ah, ce qui est du côté océan. Du côté de Porto, non ? Bah mince, alors. Là, je ne fais pas au nord. Là, je ne vois pas du tout. Moi non plus, je ne connais pas tout. Il y a aussi Guy qui nous dit, problème de poids, il vaut mieux faire envie que faire pitié. Viva comida portugaise ! Mais là, je suis tout à fait d'accord. Mais il y a un juste milieu. Bien, correction, il nous dit, Aveiro. Ah, d'accord. Bon, bah, ça ne change pas le fait que je ne connaisse pas. Ou que j'ai déjà mangé, mais ce n'est pas quelque chose qui m'a marquée. Alors, moi, je suis d'un mélange du côté de Viana et de Porto, pourtant, mais non. Mais non, mais non, ça ne me dit rien. Mais de toute façon, si c'est de l'œuf, c'est plutôt pas mal. Oui. Après, on retire le blanc. Il n'y a vraiment que le jaune ? Oui. Il faut savoir que le jaune d'œuf est riche en bonne graisse si c'est des bonnes poules qui ont pondu les œufs. C'est des poules portugaises. Et si c'est des poules portugaises, je ne sais pas s'il y a le sens. Si c'est des poules portugaises. L'expression n'est pas top, c'est des poules portugaises. Mais on se l'est compris, les amis. Élevées en plein air, si c'est ça, oui, c'est génial. Le jaune d'œuf, c'est plein, plein de bonne graisse. On a longtemps cru que ce n'était pas bon, d'ailleurs, pour le colère. Antonio, il nous confirme Ovos mols de Aveiro. Oui, bon, il faut que j'aille essayer. Je suis obligée d'aller au Portugal. Il me semble que j'en ai mangé chez des amis. Ah oui. Mais il y a plein de choses, en fait. Mais il y a tellement de choses. Là, tu vois qu'on reste sur du basique, mais il y a tellement, tellement de choses. Je voulais qu'on fasse une émission sur le basique pour savoir non seulement qu'en effet, oui, c'est bon. Oui, on en mange souvent. Mais en lisant, j'ai une amie qui tient un compte Instagram qui fait de la cuisine vegan. Les choses sont très bonnes aussi. Mais je me suis rendu compte que des fois, quand j'allais par curiostia regarder certaines choses, je trouvais toujours qu'il y avait une origine et une raison liées à l'environnement, aux températures, à l'écosystème. Et la nourriture portugaise, c'est l'océan. L'océan, ça fait partie des Portugais. La chaleur, les lupins, la cannelle qui vient à l'origine d'Inde. Oui, complètement. Et j'y pensais là quand tu me parlais d'écologie, etc. Les lupins, c'est la seule graine, enfin, pas la seule, mais une des seules qui n'a pas besoin d'engrais en fait pour croître. En fait, elle se nourrit naturellement de l'azote et elle n'a pas besoin d'engrais. Donc, au niveau écologie, c'est génial. Donc, en plus, c'est bio de naissance. C'est ça, voilà. Sauf si l'agriculteur, je ne sais pas ce qu'il fait, mais normalement, il n'a pas besoin de mettre d'engrais. Le lupin, c'est génial. Et si vous ne l'achetez pas, ça existe en bocaux. Alors, moi, ceux que j'ai ramenés, c'est ceux qui viennent dans la grande barrique. Les faits maison. Mais sinon, ça ne se mange pas cru. C'est important de le préciser. Il faut quand même le faire tremper, etc. Sinon, ce n'est pas très digestif. Céleste, elle nous précise pour les oeufs mals de veiro. Jaune d'oeufs avec sucre enfermé dans une feuille d'hostie. Et j'ai vu un reportage. Je m'en souviens maintenant. Il y a encore une entreprise qui les fait traditionnellement. C'est une dame qui étale la patte sur un grand sol gigantesque pour les faire. Eh bien, je n'ai jamais goûté. Maintenant que j'ai la description, c'est sûr que je n'ai jamais goûté. Donc, c'est l'objectif pour le prochain séjour au Portugal. Paris tenu, tu nous enverras une photo, une vidéo ? Je vais être obligée, c'est sûr. Je ferai une petite vidéo. Tu reviendras pour autre chose. Avec plaisir. Ah ouais, ouais. Moi, j'accepte tous les challenges, surtout si c'est pour parler du Portugal. Du coup, ça fait trois. Il y a deux autres choses. Je t'avais demandé cinq éléments qui racontent aussi l'histoire du Portugal. Donc là, les lupins, on découvre... Ce n'est pas l'eau. Ce n'est pas l'eau. Les lupins, c'est le côté méditerranéen. Ça raconte l'histoire du Portugal. Ça raconte aussi l'histoire avec le Maghreb, le lien. Le bacalhiaou. Donc, les vikings qui l'ont amené, l'océan, le rapport des Portugais avec l'océan, la cannelle, l'Inde, les navigateurs. Et puis, il y a quelque chose. Mes parents sont arrivés ce week-end passé du Portugal. Et ils m'ont déjà apporté... J'ai une glacière magique pour le spectacle. Portugal voyage au centre du monde, une glacière magique. Ceux qui sont venus au spectacle comprennent et ceux qui viendront comprendront. Venez, mettez-vous au premier rang. et mes parents sont arrivés ce week-end et m'ont rapporté Ouma Alieira. Oh non, tu ne me dis pas des... Alieira. C'est le mot que j'ai essayé de dire tout à l'heure et je n'ai jamais réussi à dire. On ne me le fera pas dire. Bon, les saucisses, quoi. Voilà, mais pas n'importe laquelle. Alieira de Miranda, une charcuterie traditionnelle qui a une histoire. J'avais fait une vidéo là-dessus que j'aime beaucoup parce qu'elle raconte le rapport avec le Portugal et la communauté juive installée au Portugal depuis des siècles et des siècles. Et ils m'ont rapporté plein d'autres choses. Alieira, hier, je l'ai mangée en doudou. Ma fille, elle m'a laissé les restes. Ça, c'est ça, les enfants. Elle est du Nord. C'est les enfants. Ma fille, comment vous dire ? Chichigne. Chichigne. Ça, je comprends. Chichigne. Mais tous les enfants portugais, j'ai l'impression, ils sont très chichigne. Chichigne. Voilà, mienne. J'ai ritué, tu veux du riz ? Oui. Et il y a de la chichigne aussi. Ah, ben alors, laisse tomber le riz. Donne-moi que la chichigne. Exactement, on a la même fille, alors. Bref, l'alieira, je l'ai mangée en deux-deux, mais c'est surtout elle qui l'a mangée. Et du coup, il y a autre chose. Je t'avais demandé 5 ingrédients et il se trouve qu'ils sont dans ce que amandes aussi très bon pour la santé. Oui, sans aucun souci. Et pendant la valeur nutritive, je n'ai jamais fait attention à la valeur nutritive, mais ce n'est pas hyper diététique. Par contre, c'est hyper bon. Ça, je l'accorde. Bon, allez, la surprise, elle arrive là, à droite. Attention, c'est lourd. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Tadam ! Azeite ! Je le pose là parce que c'est lourd. Voilà. Ça, tu peux nous en parler. Azeite, huile d'olive. C'est surtout pour les non-portugais. Je vais juste me faire une parenthèse tout à l'heure quand je l'ai sortie et que je t'ai montré. Ah ! Ah oui. Non, mais c'est surtout que ceux qui ne connaissent pas la culture portugaise vont se dire mais c'est quoi ce truc ? Ça se mange, ça se boit, c'est quoi ? C'est pour mettre dans la voiture ? Non, pas du tout. Effectivement, c'est de l'huile d'olive et de la bonne. De la vraie. De la vraie. C'est qui, d'ailleurs ? Elle vient du nord de la coopérative de Breguens. C'est là où tous les agriculteurs, tous ceux qui cultivent des oliviers se rendent ensuite. Ce sont des petites exploitations, des exploitations familiales et de taille moyenne qui vont à la coopérative pour faire presser les olives pour obtenir l'huile d'olive. Cette huile d'olive arrive de Breguens, de la coopérative et de la terre de maupaye. Trop bon. Alors, en plus, forcément, la diététicienne va vous dire que c'est riche en plein d'oméga. Alors, les oméga, c'est des bonnes graisses. On ne va pas commencer à parler trop scientifique. Plein de graisses modon à saturer qui sont plutôt bonnes pour la santé. Bon, bref, l'huile d'olive, c'est bon pour votre cœur et ce n'est pas une bêtise. Après, c'est quand même 100% de gras. L'huile, c'est 100%, que ce soit olive ou autre chose. Donc, pareil, la grand-mère qui met tout ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit la grand-mère, mais il y a peut-être des grands-pères aussi. Moi, ma mère, elle a hérité de ma grand-mère et il semblerait, d'après les critiques que j'entends d'à droite à gauche me concernant lorsque je fais la cuisine, j'ai un peu hérité d'eux. Ah bon, c'est juste qu'il ne faut pas mettre ça d'huile pour faire cuire ça au fond. C'est juste ça. Je sais. Mais sinon, d'ailleurs, vous voulez une recommandation pour la santé ? Ce qui est recommandé, c'est 4 cuillères à soupe d'huile par jour par personne, dont 2 d'huile d'olive. Donc, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, il va te durer longtemps, ce bidon. Il dure moins longtemps. Regardez, je vais le mettre là pour qu'on le voit. Oui, qu'on le voit bien. Puisque du coup, ben voilà, l'huile d'olive se marie avec le bacalhiaou. Eh ben oui, alors on en revient. Donc, on a l'apéro. On n'a pas fait exprès, en fait, mais on a bacalhiaou avec l'huile d'olive. Ça, par contre, c'est juste pas possible de ne pas mettre l'huile d'olive. Pour le plat de Noël, donc avant de faire un repavélia, chez nous, c'est batata, concove, navouche et le bacalhiaou. Cuit, bouillie, de manière tout simple. Et ce n'est qu'après qu'on rajoute l'assaisonnement, à savoir ail, un petit peu d'oignon, un peu de vinagre. Vous savez, le vinagre avec la bouteille en plastique, là, toute molle, comme ça. Il y a tout qui part. J'adore. Je la commande à chaque fois, moi, celle-ci. Et l'huile d'olive à la fin, par-dessus chez nous. Oui, oui. C'est ce qu'il y a de mieux parce qu'on ne détruit pas, en fait, tous les bénéfices de l'huile quand ce n'est pas cuit. Donc, c'est parfait. L'huile d'olive, quoi dire d'autre ? Parce que c'est super bon. Le Portugal sans l'huile d'olive, ce n'est juste pas possible. On est d'accord. On est d'accord. Là, je pense que personne ne va me contredire. Quanto litro de azeite ? Aqui, 105. Oui, je pense. Aqui, on gare à fond avec 5. Et je pense que 105. Ce n'est même pas écrit. Non, ce n'est pas écrit, mais on pense que... On en a eu un chacun. On en a Montréal. Un pour moi, un pour mon frère, un pour ma soeur. C'est trop bien. T'imagines le poids. Ils ne revenaient pas en avion, au moins. Je pense qu'ils venaient en voiture, tes parents, là, parce que sinon, ce n'est pas possible. Mais non, mais en fait, mes parents, ils gardent cette tradition de comment dire ? Ils vont un peu plus que nous au Portugal puisqu'ils sont à la retraite. Et c'est leur façon. Je pense, et je pense que c'est valable pour tous les parents. Tu vas me donner ton avis. Mais je pense que c'est la façon à la fois de nous faire plaisir, de matar saudade, mais de continuer à transmettre ce lien. Complètement d'accord. Moi, ils me ramènent de l'eucalyptus. Au final, l'huile d'olive, je peux l'acheter ici en France. L'huile d'olive portugais, je vais à l'épicerie portugais, je l'achète. Mais ce n'est pas pareil. Ma grand-mère me fait parvenir les saucisses, l'huile d'olive, les pommes de terre de son jardin. Pourtant, je peux en avoir juste à côté. Ce n'est pas pour ce que ça coûte. Et si on était honnête, le goût ? Ah oui. Ne serait-ce que... C'est peut-être psychologique, je n'en sais rien. Mais ça me va. C'est ce qui compte. C'est le petit... C'est un saupoudrasse de magie. Et je pense que les parents sont conscients de tout cela. Les parents, les grands-parents, lorsqu'ils nous envoient tout ça. C'est garder le lien, à la fois de manière visuelle, olfactive, mais gustative aussi. Parce qu'une culture, des racines, c'est aussi le goût. C'est le goût. Oui, c'est le goût. Tu l'aimes bien dans tes vidéos, le plaisir. Le plaisir. Le goût, c'est le plaisir. Les odeurs. Moi, je sais que ma mère me ramène toujours du Portugal, de l'eucalyptus. Parce que moi, l'eucalyptus, c'est le Portugal. Si je sens l'eucalyptus n'importe où, je me dis, ça y est, je suis au Portugal. Complètement folle. Mais voilà, l'eucalyptus, c'est hyper important pour moi. C'est une des odeurs. Et c'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah oui, parce qu'on parle de l'huile d'olive, mais les olives, en elles-mêmes aussi, à l'apéro. Elles sont restées à la maison. Mais l'upin et olives, à l'apéro, on est bien en termes de santé. J'ai failli les ramener, mais je n'avais plus de place dans la glacière. Tu m'étonnes avec ça. Non, mais c'était pour montrer aux gens. Moi, à chaque fois que je montre ça à mes potes français et d'autres cultures, ils me disent mais vous êtes des malades. Il y a de quoi dire ça. Oui, mais... C'est vrai. On ne dirait même pas, on pourrait se tromper avec l'huile de la voiture. Attention, après, je n'amène pas ça à table. Je leur dis aussi. Non, après, on met dans des bouteilles. Je peux tout. On n'est pas du plus. J'imagine bien. Mais quoi que... Sandrine Martin, je confirme pour l'eucalyptus. Ah, merci Sandrine. Je ne suis pas la seule. En fait, c'est bien de parler avec toute une communauté comme ça, franco-portugaise. Ça fait plaisir d'avoir autant de monde. J'ai vu des personnes de Montréal aussi. Oui. Est-ce qu'on va battre le record ? Je ne sais pas. Mais ce qui est génial, c'est que vous êtes de plus en plus nombreux. Merci. Et vous êtes de plus en plus nombreux à accepter de participer à l'émission et je vous en remercie. Mais comment ne pas accepter ? On va faire un peu l'éloge de José Cruz. Ah ben si, un humour parfait, juste, on apprend l'histoire. Il n'y a pas d'humour parfait, il y a plein d'humour. Oui, c'est mon humour parfait du moment. Je passe de la pommade. Non, on apprend tout en s'amusant parce qu'on apprend l'histoire du Portugal et ça, bravo. Il ne m'a pas demandé de le dire, ça vient du cœur. Merci. Alors, du coup, ces 5 litres, chez nous, ils font quelques mois. Heureusement, après, ils reviennent du Portugal, mes parents. Ouf ! Et je t'avais demandé un cinquième élément. Oui. Et là, j'avoue, je te l'ai fait changer. Oui, parce que j'étais partie sur autre chose. Sauf qu'en ce moment, c'est un moment important pour nous, les Portugais, les catholiques en général, qui représentent beaucoup parce que ça a été un moment de partage et d'échange et peut-être aussi que le monde en a besoin en ce moment. Et j'étais orienté vers... Tu peux tenir le micro ? Peut-être certains vont deviner parce que ça correspond à l'époque de l'année. Je ne dis rien. Si je peux dire sans martigne pour donner un indice. Castagne. 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 Voilà. T'étais partie sur autre chose et dans quelques jours, c'est à San Martino. San Martino va à Adega et prouve au vin va à la cave et goutte le vin mais aussi comme as castanhas c'est la fin en fait je te rends au micro c'est la fin castanhas de trasmont ah oui en plus c'est surtout ça qui est important c'est pour donner la fin je crois la fin de la récolte de la vendange etc enfin tu sauras mieux me dire que moi alors il y a plein de raisons mais une des premières raisons qui fait qu'elle est super importante au Portugal ça tourne toujours autour de l'histoire de San Martigno j'ai fait une vidéo là-dessus n'hésitez pas à aller la regarder mais en gros c'est un des tout derniers fruits que donne la nature avant l'hiver à ne pas confondre comme tu l'as précisé avec le marron qui lui est toxique c'est pas du tout pareil d'ailleurs au niveau de la forme châtaigne c'est bon le marron ah oui mangez pas un marron même si des fois la châtaigne on l'appelle marron quand on mange des marrons cassés mais c'est pas des marrons des fois les gens nous vendent des marrons et nous disent que c'est des châtaignes c'est pareil non des marrons c'est des marrons marron c'est toxique vous pouvez vraiment vous intoxiquer avec vous allez vomir vous allez finir à l'hôpital donc c'est châtaigne faut pas se tromper c'est pas du tout le même contenant de toute façon quand on les c'est déjà physiquement et puis la coque qui est autour c'est une coque qui pique mais avec des petites aiguilles alors que le marron c'est pas du tout ça de toute manière on est pas du tout sur le même physique on va dire et ça c'est riche en glucides alors ça veut dire en gros donc si vous mangez des châtaignes c'est comme si vous mangez du riz pour la santé et donc en l'occurrence la farine de châtaigne qu'on utilise au Portugal pour faire du pain un pain consistant donc c'est le pain de l'hiver c'est ça puisque en général c'est la farine qui est faite avec les châtaignes donc c'est le pain qui va permettre aussi de tenir l'hiver de se nourrir correctement avec un pain qui est costaud mais qui va nous faire tenir jusqu'au printemps jusqu'à l'arrivée de l'été et des moissons ouais c'est le principe et d'ailleurs en gros petite parenthèse c'est la loi les règles de la nature tout ça en fait on a cette chance de suivre la nature les saisonnalités c'est ça là aussi c'est l'artugal oui enfin finalement oui d'être éco-responsable vu que c'est le mot un peu à la mode mais c'est ça c'est de suivre les saisons manger des châtaignes quand c'est la période des châtaignes des tomates quand c'est la période des tomates et en plus c'est naturellement sans gluten pour ceux qui auraient des intolérances au gluten présent c'est arrivé avec l'arrivée de mes enfants du jour au lendemain quasiment l'intolérance c'est pas impossible que le stress ait provoqué et depuis le gluten plus possible bon bah vive la châtaigne alors et le riz et le riz ou les pâtes sans gluten ou les pâtes sans gluten mais c'est moins bon c'est pas le même goût ah oui on est loin des pâtes portugaises du coup voilà tous ces aliments donc c'est très bon pour la santé quand je mange portugais j'ai pas de problème en fait digestif bon bah alors quand je mange portugais ça dépend quoi on met de côté les pâchetailles voilà j'allais dire ça dépend quoi mais voilà et ça les châtaignes on vient de commencer à les manger bah je peux en manger tout plein bah en fait le portugais s'il mange de la morue et qu'à côté il y a comme d'habitude et les patates et le riz parce que c'est c'est comme ça souvent que c'est servi finalement t'as pas de gluten donc pour toi ça tombe bien finalement alors le gluten n'est pas dangereux pour la santé sauf pour ceux qui sont intolérants en l'occurrence Josée je suis devenu intolérant mais j'ai vu tout plein parce que ça a été une vraie surprise pour moi et j'ai été ouvert que c'était lié à l'alimentation et qu'en fait j'avais été voir un nutritionniste justement t'as été nutritionniste j'avais été voir on a fait des tests on a fait des examens et en fait il fallait revenir à une chose assez simple c'était suivre le cours des saisons et ce que donne la nature ça serait parfait de pouvoir le faire maintenant tout le monde ne se donne pas les moyens mais j'ai essayé depuis que j'ai beaucoup changé ça va beaucoup mieux tant mieux j'étais en train de lire Pachtèges je regarde ce que vous envoyez alors oui il y a des Pachtèges les gens qui nous rejoignent on va les manger après à la fin de l'émission essayez de nous accompagner tout à l'heure si vous en avez chez vous du coup Châtaigne il y a l'histoire de San Martino il y a l'idée aussi de se retrouver c'est ça et ça c'est quelque chose qui fait voilà autour du feu autour des châtaignes grillées parce que grillées surtout et ça c'est quelque chose qui revient aussi aussi bien avec les plats de bacalière avec tout l'ensemble qui fait partie de la culture et de la gastronomie portugaise et qui est bon non seulement pour la santé mais du coup pour le mental on mange souvent ensemble on mange souvent en famille on invite souvent et j'en discutais avec des amis ce week-end qui me disaient qu'ils ne sont pas portugais mais ils trouvaient que c'était très portugais de se retrouver parce que ses amis français avaient des amis portugais et à chaque fois c'était pareil ils me disaient mais vous passez votre temps mangeant ensemble à faire des banquets à faire des fêtes à vous réunir et je trouve que ça va ensemble ça fait partie tu dis quelque chose de très important et qui va dans le sens de ce que j'essaye de faire passer comme message en tant que diététicienne c'est que manger c'est pas certes c'est des antioxydants c'est des glucides c'est des lipides mais c'est pas que des calories c'est aussi le plaisir le plaisir de se retrouver le plaisir du goût et si on oublie cette partie là on oublie ce que c'est vraiment de manger je viens de dire une phrase une expression à laquelle j'adhère complètement je pense que tu vas être d'accord convivio un remedio sinto convivir être ensemble se retrouver coexister cohabiter pour manger ou autre un remedio sinto c'est un remède sain et simple c'est pas pour rien que nous à la fin c'est la vidéo que je vais faire je donne une petite info pour celle de la semaine prochaine je fais une vidéo sur les fêtes du village traditionnelles donc elle devait faire qu'un seul chapitre elle devait sortir la semaine dernière mais en écrivant un chapitre je me suis rendu compte qu'il fallait tout séparer pour faire trois chapitres parce qu'en fait c'était impossible de tout traiter en une seule vidéo d'une minute 15 donc j'ai décalé j'écris le premier chapitre la fête de mon village il y a ceci il y a cela il y a cela vous verrez dans la vidéo et ça termine toujours par convivio repas tout le monde tout le village en gros Astérix et Obélix à la fin du livre c'est exactement ça ah oui là c'est une très belle image et c'est hyper important et ça j'avoue j'adore la France aussi on n'a pas cet état d'esprit on l'a encore au Portugal même si beaucoup de gens me disent qu'il est en danger mais voilà c'est à nous aussi de véhiculer ces traditions les bonnes choses et pourquoi je disais je voulais terminer par ça et c'est un petit clin d'oeil voilà on fait le Frantugues et Marie je continue à faire les vidéos je continue à jouer je suis un artiste je reste pas insensible à ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde on manque de ça on manque de ça de choses simples être ensemble partager aller au spectacle j'en profite pour remercier tout le monde parce que c'est plein c'est complet à la fin du spectacle je propose toujours un verre aux gens il y a au minimum la moitié de la salle qui reste prendre plaisir avec des choses simples je pense se retrouver échanger partager exactement on enlève les barrières les cultures tout est juste partager des bons moments prendre du plaisir ensemble tu as tout dit je ne peux pas dire plus c'est parfait on en a besoin en ce moment je pense plus que donc je ne sais pas si vous avez à voir des Saint-Martin autour de vous mais ça c'est le symbole véhiculez tout cela partagez-le invitez des amis moi j'invite mes potes français à venir manger des châtaignes il y a l'association de Sèvres qui m'a invité je vais tout faire pour y aller pour partager au Saint-Martin ensemble pour être là pour être présent je pense qu'on est dans une période où on a besoin de se retrouver pas pour discuter sur qu'est-ce qu'il faut faire dans le monde pour la bonne marche mais juste pour le plaisir recréons du lien c'est exactement ça et rien à voir mais j'ai vu passer une remarque tout à l'heure sur le kaki alors j'ai toujours du mal à le dire en portugais je ne sais plus mais moi j'adore le kaki je suis désolée pour mon portugais quelqu'un demandait si c'était bon c'est quand même très portugais ma mère moi j'adore ma mère elle raffole de ça bonjour maman elle raffole de ça mais c'est comme un bonbon pour elle et pour la personne qui posait la question c'est aussi très bon pour la santé donc il n'y a pas de soucis allez-y allez sur les diushpir si je le dis bien on en est quasiment à une heure d'émission on a plus que dépassé je ne vois pas le temps passer avec toi José c'est cool j'espère que vous ça a été pareil vous avez été énormément suivre l'émission en direct l'émission va être disponible en replay sur Facebook sur Instagram sur Youtube depuis maintenant 3 semaines 4 semaines on est diffusé l'émission est diffusée le mercredi sur 2 plateformes Facebook et Instagram en simultané merci à vous tous sur Instagram merci à vous tous sur Facebook de nous suivre va-t-on battre le record de 20 000 vues je l'espère continuer à partager à conviver je vais reprendre l'expression de notre ami conviver conviver parce que je pense qu'on est dans une période où on en a besoin tous est important de conviver je t'ame j'ai gare au Saint-Martin relisez l'histoire de Saint-Martin qui voilà est une histoire de partage 11 novembre je crois c'est ça l'histoire de la cape le mendiant il lui donne une moitié de la cape c'est tout un symbole il y a tout plein de choses parfois les symboles sont oubliés parce que les gens trouvent ça ringard si cela souvent me demandent mais je sais pourquoi tu racontes toutes ces histoires parce que pour moi elles sont chargées de symboles je suis un comédien qui vient du conte et à l'origine le conte a été inventé pour transmettre les gens allaient de comédiens allaient de village en village se donnaient les nouvelles et se racontaient les histoires les histoires de fil en aiguille à la mode marseillaise gonflaient grandissaient et elles véhiculaient toujours quelque chose à apprendre à retenir c'est pour ça qu'on en donne des contes qu'on lit des contes aux enfants et moi en tant que comédien je me reconnais tout à fait dans cette issue dans cette racine de comédien conteur si vous venez voir le spectacle vous comprendrez aussi pourquoi les vidéos il y a cet esprit là apprendre raconter en s'amusant bien entendu le franc tuguemag aussi on essaye de raconter des histoires chaque mercredi un peu différente avec les invités voilà et en ce moment voilà on le sait tous on a des moments compliqués conviver à quelque chose que nous devons plus aujourd'hui c'est conviver nous on a cette tradition encore on le disait on le fait beaucoup oui propageons-le on va continuer c'est ce que j'essaie de faire avec mes enfants c'est pour ça que je leur ai aussi inculqué la culture portugaise un minimum même s'ils ne parlent pas ils m'entendent parler mon petit portugais très bien et puis et puis voilà j'aurais donné la double nationalité pour qu'ils aient cette opportunité cette ouverture en tout cas de se dire qu'ils sont portugais ils le disent ils disent on est portugais et français ils en sont fiers ils ont la deux nationalités les deux papiers ils sont fiers comme moi et comme moi alors voilà on touche à la fin de l'émission n'hésitez pas à venir retrouver le spectacle tous les samedis Portugal Voyage au centre du monde vous verrez vous comprendrez tout plein de choses de ceci et plein de choses que tu as dit notamment sur la grand-mère puisque j'en ai une aussi elle est dans le spectacle tous les samedis le spectacle est en tournée de plus en plus le Frontugais Mag tous les mercredis maintenant 13h voilà ça redevient une habitude maintenant c'est tous les mercredis comme ça ça me laisse le temps d'aller jouer vendredi, samedi, dimanche rendez-vous à Paris rendez-vous en tournée il y a des nouvelles dates Talence fin février 23-24 février voilà il y a plein de dates dans une semaine je vais vous annoncer tout ça on arrive déjà à la dizaine, quinzaine, vingtaine de dates de tournée ça n'a jamais été aussi vite donc juste merci pour votre écoute merci pour votre assiduité merci pour vos rires vos applaudissements tous les samedis et surtout tous les vers qu'on prend ensemble après le spectacle para conviver Sandra vous pouvez la retrouver sur Facebook Instagram Youtube TikTok aussi TikTok aussi mais aussi à la télé aussi à la télé j'ai été trois ans sur C8 mais là j'ai basculé sur une chaîne qui s'appelle School TV je peux en parler rapidement School TV qui est la première chaîne dédiée à l'éducation des enfants où j'ai une chronique nutrition c'est la chaîne 217 et 257 de Orange et de Free elles sont un peu loin mais c'est pas grave on l'a aussi sur internet je suis aussi en radio sur Nutri Radio je fais plein de choses parce que c'est ce pouvoir des médias de pouvoir transmettre à un large public et c'est important et du coup en vous abonnant à ces pages vous serez au courant de toute son actualité Sandra Ferreira diététicienne oui en général c'est Sandra Ferreira Diète ou Sandra Ferreira diététicienne et encore une fois je le répète pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure vous pouvez m'envoyer des messages privés je réponds à tout le monde voilà donc n'hésitez pas et du coup ben voilà c'est la fin de l'émission on a débordé il est 14h01 mais comment ne pas déborder voilà même la table et du coup ben voilà c'est la tradition aussi ben encore merci beaucoup merci merci à toutes et à tous n'hésitez pas à partager à liker à commenter je laisse le micro c'est maintenant la tradition à l'inviter beaucoup merci d'avoir accepté mon invitation ça a été un bonheur un plaisir et on vous donne aussi rendez-vous demain en fin d'après-midi pour un bonus demain jeudi 26 octobre certainement si je n'ai pas de problème de montage petit indice bon tu me laisses le micro je dois faire quoi ? ce que je veux ? on ne se moque pas yeah bon alors l'accent ça donne quoi ? d'accord bon ben alors je vous dis à très bientôt j'espère et encore une fois je reste disponible sur les réseaux sociaux je vous remercie pour l'accueil que vous m'avez réservé j'ai vu plein de choses passer j'ai pas pu répondre à tout le monde je vous remercie grandement et je vous embrasse ciao ciao